Eli Kamano, artiste réglement, Mamadou Ademabari, activiste de la société civile, Mohamed Kamara, Ousmane Tal alias Barak, ont été déférés ce jour 18 juillet 2017 devant le tribunal de première instance de Mafanko. Il était 16h05. Ils ont été reçus par le seul procureur du jour en ma compagnie qui a décidé de les poursuivre pour attroupement interdit sur la voie publique et incitation à la violence. Et qui a décidé de prendre le dossier en flagrant délit. Ce qui suppose que dans les heures ou dans les jours à venir, en tout cas lundi ou plus tard, un procès pourra être organisé. Le procureur a décidé de les placer en détention provisoire sous manade de dépôt. J'ai plaidé le contraire. J'ai insisté auprès de M. le procureur sur le fait que ces infractions n'étaient pas constituées et qu'il ne devait pas prendre une telle mesure. Au pire des cas, il aurait pu accepter que mes clients soient à ma disposition jusqu'à ce que le procès s'ouvre. Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas des bandits, pas des vulgaires types qui sont connues et un domicile fixe et accompagné d'un avocat. En dépit de cette demande, le parquet a décidé de placer mes clients sous mandat de dépôt. Je le regrette très amèrement parce que voilà encore des innocents qui vont en prison sous mes pieds, devant moi et sans force, ne pouvant rien entreprendre sauf me préparer pour l'audience. Mes clients sont partis en prison en violation de l'article 7 de la Constitution guénéenne qui permet à chacun de croire, de penser, de professer, d'exprimer ses opinions politiques et philosophiques. Mes clients sont partis en prison en violation de l'article 9 de la Constitution qui donne droit à toute personne de s'informer politiquement, culturellement, d'avoir accès à toute information pour faire véhiculer ses opinions. Également l'article 10 sur la liberté de manifester qui est un droit constitutionnel. Mes clients ont demandé l'autorisation de marcher. « Nous sommes dans un régime déclaratif comme prévu par les articles 621 et 622 du Code pénal. » Eh bien, ils n'ont pas reçu en retour l'interdiction qu'on aurait pu déférer devant le tribunal de première instance de Caloum pour illégalité. Donc, sans toute ignorance qu'ils ont entrepris leur attroupement dans le but de désamorcer la marche qui était projetée. Étant entendu que, selon mon client, Elie Kamano, un ministre de la République l'avait rencontré pendant deux heures à son domicile pour le prier, évidemment, de ne pas manifester. Et c'est sur accord et sur entente avec ce dernier, selon ce qui m'a été rapporté, que Elie et son groupe devaient, évidemment, rencontrer au petit matin tous les points stratégiques qui s'apprêtaient à sortir pour ne pas que la marche ait lieu. Contre toute attente, ils ont été arrêtés sans sommation au demeurant pour les disperser. Mais ils ont été arrêtés et conduits à la DPJ. Et voilà qu'un procès s'ouvre. C'est un dossier vite que je peux qualifier d'un dossier politico-judiciaire. Je reste confiant. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Je pense qu'en fin de compte, c'est le droit qui sera dit. Il va passer de sa première nuit en détention à la maison d'arrêt de Conakry. Oui, il est placé sous mandat de dépôt, ce qui signifie qu'il sera reçu à la maison d'arrêt ou il sera retenu pour les besoins de la procédure. Eh bien, les mots me manquent. Je suis étouffé. Je suis allergique à l'injustice. Mais contre mon corps défendant, je n'ai pas le choix que de me battre pour obtenir leur libération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.